Tout sur le Chan dans Direction Algérie 2022 La Gazette du Chan, ici on vous donne quelques informations concernant le Chan. Le Mozambique est la première équipe à rejoindre l'Algérie. L'équipe mozambicaine qui sera à sa deuxième participation après l'épisode de l'Afrique du Sud en 2014 est la première équipe qualifiée pour la phase finale à séjourner en Algérie. La délégation du Mozambique est arrivée sur le sol algérien depuis le vendredi dernier de bonne source et affûte sereinement ses armes pour le tournoi. Amical, Algérie-Ghana délocalisée. Le match initialement prévu au stade Miloud à Défi-Doran, samedi à 20h. Le match amical entre les locaux algériens et leurs homologues du Ghana dans le cadre de la préparation du Chan 2022 aura finalement lieu à Baraki. Il s'agit du dernier match test pour Abder Rahman Mezian et ses coéquipiers, eux, qui ont entamé leur stage lundi. À présent, passons à la présentation générale de la compétition. L'Algérie sera le centre du football africain à l'occasion du Chan, prévu du 13 au 4 février 2023. Pour tout savoir sur ce tournoi, nous vous invitons à regarder avec beaucoup d'attention cette vidéo. C'est le 28 septembre 2018 que le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, réunis à Charme, El Sheikh en Égypte, a attribué l'organisation de la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations Chan à l'Algérie. Une bonne nouvelle pour ce pays qui n'a plus arbitré deux tournois de football majeurs depuis la Cannes 1990. Initialement prévu se tenir du 10 juillet au 1er août 2022, la compétition a été reportée à la période du 13 janvier au 4 février 2023 en raison non seulement des décalages successifs du Chan 2020 et de la Cannes 2021, mais aussi de la programmation de la Coupe du Monde en novembre-décembre 2022. En mai 2022, la CAF prend la décision d'augmenter le nombre de pays participants de 16 à 18. Selon le nouveau format de la compétition, ceux-ci sont repartis en trois groupes de quatre équipes et deux de trois. Les deux premiers des pôles de quatre et le premier des groupes de trois jouent en les quart de finale. Le tirage au sort est effectué le 1er octobre 2022 à l'Opéra d'Alger. Le pays hôte figure dans la poule A en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. Quant à la Côte d'Ivoire, elle est logée dans le groupe B avec la R des Congo, l'Ouganda et le Sénégal. Quatre villes et quatre stades ont été retenus comme sites d'accueil. Il s'agit du stade Nelson Mandela, 40 000 places à Alger, du stade Milou Adéfi, 40 000 places à Oran, du stade du 19 mai, 50 000 places à Anaba et du stade Mohamed Amlaoui, 20 000 places à Constantine. La mascotte du SHAN 2022 se nomme Kobtan, un mot arabe qui signifie capitaine. Dévoilé le 30 décembre dernier, elle représente un FENEC, symbole de la sélection nationale algérienne. Au soir du 4 février 2023, le vainqueur de la finale repartira avec le trophée, un bel objet d'art illustrant l'unité africaine à travers le football. Jour J-9, zoom sur cette compétition que la Troie vous proposera à partir du 13 janvier prochain, tout simplement. Alors, en région de Bois, l'Algérie a mis quand même du temps avant d'accueillir une compétition aussi importante sur le continent. Vous ne pensez pas ? Selon vous, qu'est-ce qui justifie ça ? Si vous êtes d'accord, bien sûr. Il y a son voisin marocain qui prend toutes les compétitions. Donc, je lui dis, bon, peut-être que ça dépend du pays qui… De la politique aussi. De la politique aussi, parce que, comme je le disais, peut-être de façon ironique, mais à côté, vous avez le voisin marocain qui, sur ses cinq ou peut-être dix dernières années, a organisé plus de compétitions à elle seule que l'ensemble des pays sur le continent africain. Donc, je pense que peut-être que c'est la politique algérienne qui ne voulait pas cela. Maintenant, il veut revenir au premier plan. Donc, d'abord, ça passe par le chan, mais derrière, forcément, il me semble que l'Algérie veut aussi organiser la Cannes en 2025, c'est-à-dire la Cannes arrachée à la Guinée. Donc, voilà, peut-être que c'est le début de la Renaissance en ce qui concerne l'organisation des grands événements pour l'Algérie. Et on peut-être voit peut-être... Parce que c'est un pays aussi qui peut-être, en collaborant avec un autre, peut organiser aussi la Coupe du Monde parce qu'ils ont les moyens. Voilà. Donc, on verra peut-être pas mal de... Allez, sans ces verins... D'accord. C'est pour l'Égypte, là. D'accord. Sans ces verins. Alors, que pensez-vous des villes et des stades choisis comme site d'accueil Anaba, par exemple ? Oh ! De belles petites villes, pour ce qu'on a vu des cadres touristiques. Vous savez, les plus grandes sont Constantine, Alger, évidemment. Et la plus mythique, on va dire, concernant le sport, Oran. Voilà. Il y a de nouvelles infrastructures qui ont été construites à Oran, justement, dans le cadre de ce châne, qui, je rappelle, devait être organisé par la Côte d'Ivoire. Mais on avait une crise ici. Donc, l'Algérie a tendu les bras et a pris l'organisation. Donc, les villes sont charmantes. Le climat est parfait. Oui, un climat comme en Europe. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour les équipes africaines qui sont habituées à jouer sous de fortes chaleurs. Je pense que là, il y aura du temps pour l'humidité pour faire rouler le ballon tranquillement. Allez, passage de 16 à 18. Roger Stéphane, quelle est votre avis là-dessus ? On a évolué progressivement. Au début, c'était 8 pays, 2 poules. Ensuite, on est passé à 16 pays, 4 poules. Maintenant, on est passé à 18 pays, 6 poules. Je pense qu'au bout, c'est d'arriver à 24 pays, comme la grande canne en elle-même. Donc, on a évolué. Ça montre que c'est une compétition qui fait son chemin depuis 2009. Elle fait son chemin. La question qu'on a posée tout à l'heure, au début, les 4 premières éditions étaient dominées par les pays de l'Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire, le Soudan, l'Afrique, le Rwanda l'ont organisée. C'est la 5e édition que le Maroc l'a organisée et l'a gagnée. Ensuite, il y a eu le Cameroun et maintenant l'Algérie. Donc, Tunisie, Libye, Maroc, Algérie s'intéressent au tournoi. Ça marche bien. Les Marocains gagnent deux fois. Il manque encore l'équipe égyptienne. Il manque les Farans. Elle a décidé de ne pas... Qui depuis encore n'ont pas décidé de ne pas passer la compétition. Mais la compétition évolue. Elle évolue bien. Elle est médiatisée. La CAF a réussi à faire d'elle l'une de ses compétitions phares sur le continent. Maintenant, le seul bémol, c'est qu'on a restreint un peu la participation des joueurs évoluant sur le continent. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore totalement ouvert la compétition à tous les joueurs évoluant sur le continent. Ce que je suis en train de dire, c'est que tous les Ivoiriens qui évoluent dans les championnats du Nord ne peuvent pas participer aux charnes avec les éléphants de Côte-voix. J'estime que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est une compétition pour les joueurs locaux sur le continent. Si on l'ouvre davantage et que tous les joueurs qui évoluent dans les autres pays viennent jouer avec leur pays, on pourrait avoir une compétition un peu plus belle. Le niveau pourrait être un peu plus rélevé. Je pense que si on règle ça, ça peut donner un coup de pouce plus fort à cette compétition qui est en train d'évoluer progressivement. Allez, Yédo, rapidement, comment vous trouvez la mascotte ? En quelques mots. Je suis censée dire qu'elle n'est pas très belle que la mascotte des éléphants. Mais bon, ça va. C'est un fénèque, donc ça va. Elle est belle. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Jean-Baptiste, permettez-moi de revenir sur ce qu'elle dit. Non, on n'a pas vraiment beaucoup de temps parce que les éléphants de Côte d'Ivoire participent à la compétition et on doit parler des éléphants. Les championnats locaux. C'est pour ça qu'on ne prend pas les joueurs qui quittent leurs championnats. C'est juste pour privilégier les championnats locaux, pour faire en sorte qu'ils restent dans leurs championnats afin justement de participer. De pouvoir participer. Il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de problèmes. Ça sera chaud. Allez, Henri-Jouelbois, nous y serons. Tout simplement, on se prépare. On est là. On est là à Kinnis en ce moment. Sur la préparation, déjà on a battu la Libye. On s'appuie sur ça pour le moment. Sur la préparation. Avec deux équipes qui ont joué à 90 minutes, une première, une première équipe et puis une deuxième équipe. Parce que tout le monde a joué. Voilà. Pas tout le monde. Quatre joueurs n'ont pas pu. Voilà, presque tout le monde. Est-ce que ça montre réellement le niveau de l'équipe ? Je ne pense pas. Parce qu'un match de foot, c'est 11 joueurs et peut-être quelques remplaçants. Mais là, on a joué avec 22 joueurs. Parce que celui-là est synonyme de bonnes performances pour l'équipe nationale. On ne sait pas. Il y a un deuxième match face à la Mauritanie. Mais je pense que l'entraîné est en train de voir presque tout le monde à l'œuvre. Parce qu'on a tous ici décrié le temps de préparation. Peut-être qu'il n'y a pas. Il y a assez de temps pour voir tout le monde à l'œuvre. Donc c'est le moment de le faire. Maintenant, cette préparation, est-ce qu'elle sera efficiente pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire une très bonne participation ? Parce que jusqu'à présent, je maintiens le dit, si on passe la phase de poule, ce sera un exploit pour notre équipe nationale. Je pense que la deuxième équipe est très belle. Celle de Diakité, de Soulement, de Atola, de Oura, de Sankara. Parce qu'il fallait aussi savoir est-ce que la Libye a joué avec les mêmes joueurs à la seconde période ? Non, la Libye a fait... Elle a fait tourner ? Oui, la deuxième équipe est très belle. Parce que quand vous avez joué avec une équipe la première partie et que vous venez avec une deuxième équipe et que l'adversaire, je ne sais pas, a conservé son même once derrière, ce n'est pas la même fraîcheur, ce n'est pas la même manière de jouer. Pour l'instant, ce qu'on doit retenir, c'est que l'entraîneur a vu tous les joueurs pratiquement en dehors de trois ou quatre éléments en situation de jeu. Et deuxième chose, la deuxième équipe qu'il a alignée, c'est dans sa tête, c'est son équipe titulaire à laquelle il va peut-être greffer quelques éléments. Mais là, pour l'instant, c'est toujours bon de préparer une compétition et de gagner. La Libye est un ancien vainqueur du Chan. Donc, la Côte d'Ivoire, en se frottant à ce genre d'équipe, ça permet d'engranger de l'expérience par rapport à ces jeunes-là. Et il faut noter quelque chose. Pour une fois, la Fédération Ivoirienne de football a mis cette équipe dans de très bonnes conditions. On ne viendra pas du le contraire après. – D'accord. Allez, Roger, dites-nous, il sera qu'il reste quelques jours, mais selon vous, dans quel compartiment on doit encore mettre l'accent ou bien le chantier est vraiment… – Qu'est-ce que je veux… Je pense que sur le front de l'attaque, et ce n'est pas nouveau, on n'a pas de tueur, notamment sur le front de l'attaque. Depuis de nombreuses années d'ailleurs, on a tous fait le constat qu'après chaque saison, les meilleurs fusils s'en vont. Donc, on a un problème sur la finition. Le jeune Sankara, bon, je le regarde comme ça. Je pense que c'est ça qu'il faut travailler. Maintenant, qu'est-ce que peut faire Soalio ? Il a un groupe à travailler avec. Je pense que défensivement, on a de très bons garçons, notamment le jeune latéral droit à tourloi de la sec qui est un formidable joueur. Celui de la défense centrale de la sec dans les Koulbali sont de très bons joueurs. Au milieu du terrain, il y a un peu de qualité. Je pense que c'est sur le front de la taffe et sur le match éliminatoire qu'on a vu. On ne marquait pas beaucoup. Je pense que c'est ça que Soalio doit travailler énormément. Les communes sur le front de la taffe. Dans cette équipe-là des éléphants, les meilleurs attaquants, en tout cas ceux du championnat, il y a Romarie qui a six buts. Il y a Yaya Sogodogo qui avait six buts mais qui est blessé, qui a été remplacé par Waiou. Waiou, Waiou Constant. Donc, sur le front de la taffe, on a plus de jeunes pousses en train de faire leur classe comme Wotro, de Lissa Sandra qui a été pris sur la liste. Aujourd'hui, la force de l'équipe, je pense que c'est son milieu de terrain avec des joueurs expérimentés. Aka et Siss qui étaient en 2016 des chans passés et Zouzoua Pakom qui était aussi des chans en 2018. Voilà. Donc, je pense que la force de cette équipe-là, ça sera ça. Et puis, si on arrive à trouver une alchimie, ça pourrait aller. Ça sera top. En tout cas. Et avant, bien sûr, le coup d'envoi de la compétition, on n'arrêtera pas de parler du chan. Même après, tout simplement, on parlera aussi énormément de notre sélection à prime, tout simplement. Allez, il faut savoir que la compétition démarre le vendredi 13 janvier. Donc, soyez nombreux tout simplement devant la télé pour ne rien rater. Ce soir, nous allons faire un plus calé. Voilà, spécial boxe. Je vous envoie le jingle et je vous vois à la maison. Vous aurez la possibilité de jouer. A tout de suite. Je rappelle que Saint-Sévérin est tombé en finale du plus… Enfin, non, non, même pas en finale. Même pas en finale au premier tour. J'ai été, J'ai été, j'ai été, après avoir montré mes talents de danseur sur la chanson de Obama, j'ai été viré par mes confrères. Moi, t'es pas là, moi, il y a ceci. En tout cas, ils ont suivi après la loi de la danse. Ardoise, madame, messieurs, la première question. Lequel de ces boxeurs n'a pas été champion olympique ? A, Mohamed Ali, B, Geoffrasier, C, Mike Tyson. Lequel de ces boxeurs n'a pas été champion olympique ? A, Mohamed Ali, B, Geoffrasier, C, Mike Tyson. J'ai du C et du B. La bonne réponse, c'est C, Mike Tyson. Ali et Frazier ont été champions olympiques respectivement en 1960 et 1964. Tyson n'a jamais participé aux JO. Mohamed Ali et Frazier se sont rencontrés trois fois, à trois reprises. C'est deux grands champions du monde des années 70. D'accord. La deuxième question. À la boxe, comment appelle-t-on un coup de poing circulaire ? A, direct court, B, crochet, C, jab. Ardoise, j'ai du B pour tout le monde. C'est la bonne réponse, crochet. La technique du crochet est un coup de poing circulaire. L'un des coups préférés de Mike Tyson avec l'hypercute. La troisième question maintenant. De quelle nationalité est le célèbre boxeur Mani Pacquiao ? A, Philippines, B, taïwanaises, C, indonésiennes. J'ai du A pour tout le monde. Philippine Pacquiao est le premier boxeur de l'histoire champion du monde sur quatre décennies, années 90, 2000, 2010 et 2020 ? Il veut devenir président de la République dans le champion. La quatrième question. En quelle année a eu lieu le combat légendaire entre Mohamed Ali et Georges Forman à Kinshasa ? A, 1972. B, 1973. C, 1974. Ali, Bomae, Ali, Bomae. Au sein de Kinshasa. La bonne réponse, c'est, c'est 1974. Le combat du siècle entre Ali et Forman s'est déroulé à Kinshasa le 30 octobre 1974. Deux ans après, nous aussi, on a eu un championnat du monde ici. Lequel ? Entre Sia, Robertson et Obed en 1916. En 1916 ? C'était la concurrence à l'époque. Yellow ? Le chef d'État. Le doble là était... Soyez salués. Nous, nous étions là. Nous étions là. Soyez salués, Yellow. La cinquième et dernière question. Lequel de ces pays africains n'a jamais obtenu une médaille d'or olympique à la boxe ? A. Algérie. B. Kenya. C. Nigeria. Je pense que... Je pense que jusque-là, vous êtes à égalité. On va voir. Oui. Là, je suis... Donc, là... Ah oui. La bonne réponse, c'est C. Nigeria. l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Algérie sont les seuls pays africains qui ont obtenu au moins une médaille d'or à la boxe au JO. Et je pense que j'ai bien noté... L'événement. J'ai battu Roger, c'est pas ? Et à la boxe. On ne défie jamais Lyon. À la boxe. Je ne suis pas préparé. En plus, à la boxe. Oui, à la boxe. Henri Jouelbois. J'ai battu les on. J'ai battu les on. Oui. Comment vous vous sentez après, bien sûr, votre... Je me sens comme Ali. Je me sens comme Ali. Allez, messieurs, pour le chan, on en parle assez rapidement avant de conclure. Ça sera une bonne et belle compétition à suivre, n'est-ce pas ? Oui, une bonne et belle compétition. Le niveau du chan s'est accru. On espère que le Maroc n'a pas encore pris de décision finale concernant sa participation en Algérie. C'est compliqué. On ne va pas évoquer à avoir revenu dessus. Mais je pense qu'il y a un nivellement des équipes et aujourd'hui, j'espère que la Côte d'Ivoire va en faire se donner les moyens, après sa troisième place en 2016, de gagner cette compétition. On rappelle les équipes qui partagent le même groupe que la Côte d'Ivoire. Sénégal, RDC, Ouganda. L'Ouganda a fait match face au Cameroun en match amical. En match amical. Aujourd'hui, en but partout. En but partout. Et derrière, le Sénégal aussi, c'est une bonne préparation tout de même. C'est le premier match de la Côte d'Ivoire le 14 d'ailleurs, le Sénégal. Il faut déjà battre parce que, vous savez, quand on essaie de faire un peu l'histoire avec les équipes présentes à cette compétition, il y a d'abord les favoris, les outsiders, la Côte d'Ivoire fait partie des outsiders et puis ceux qui découvrent même la compétition, le Sénégal en fait partie. Sauf que, comme je le disais, dernièrement, il y a quand même du bien qui a été fait du côté du Sénégal en termes de football. Mais pour l'expérience de la Côte d'Ivoire et surtout pour bien figurer dans cette compétition, il faut gagner le premier match qui est face aux Sénégalais qui, dans la poule, est peut-être l'équipe la moins cotée au niveau du Shan. Voilà. Donc, il faut faire... En termes de participation. Et le Sénégal a un champion d'Afrique dans ses rangs. Et puis à la RD Congo, mais je lui ai dit que la Côte d'Ivoire peut sortir de la poule tranquillement. Le favori, c'est la RDC. Le favori, c'est la RDC. L'Ouganda qui a toujours les mêmes équipes que ce soit en A comme en A prime. Donc, il va falloir faire très, très attention pour gagner le Sénégal et puis derrière négocier deux matchs nuls pour se qualifier. D'accord. Allez, Yélo, merci beaucoup. Roger Stéphane, sans sévérin, Henri Joëlbois, la dernière, la finale de la grande team. C'est demain, vendredi. Oui, vous connaissez un tout petit peu le programme. Sinon, on se donne rendez-vous tout simplement. Si oui aussi, on se donne rendez-vous à partir de 21h30. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises pour boucler la semaine. En tout cas, moi, je suis toujours content de vous savoir aussi nombreux. Oui, à nous suivre. Allez, on se donne rendez-vous demain 22h30. On n'oublie pas le chan, jour J-9, demain sera jour J-8. Ça vient très, 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 très vite. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours trois fois plus. Sous-titrage Société Radio-Canada